Je compte faire un achat dans l'immobilier neuf, mais j'ai peur de me toler. J'entends plein d'histoires des promoteurs qui partent avec la caisse. Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Bonjour, ici Romain Armato. L'objet de cette vidéo, c'est de partager avec vous des erreurs qui sont à éviter absolument pour vous prémunir contre les arnaques que vous pouvez trouver dans l'immobilier neuf. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo également parce que je vais partager avec vous une opportunité inédite d'investir en sept jours dans l'immobilier à l'international. Donc, quelle est la première chose à valider lorsqu'on investit dans le neuf ? La première chose vraiment à considérer lorsqu'on investit avec un promoteur immobilier dans un projet de type Vefa, Vente en état futur d'achèvement, c'est de voir le track record. Donc, il faut de voir quel est l'historique de réalisation. Et c'est très simple. Lorsque vous avez quelqu'un qui est en place sur le marché, qui a développé plusieurs choses, qui a accompli plusieurs projets, qui peut même vous faire visiter des appartements témoins, qui peut prouver en gros que non seulement il prend votre dépôt de garantie, mais qu'en plus, il vous accompagne jusqu'à la signature définitive et la remise des clés, c'est indispensable aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de promoteurs qui s'affirment comme tels un peu du jour au lendemain, et il y a énormément énormément de place à ce que les promesses ne soient pas délivrées. Donc, faire attention exactement à qu'est-ce qui a été produit par cette personne avec qui vous vous demandez s'il est judicieux de faire affaire ou pas. En second point, c'est qui investit dans le projet ? Qui est-ce qui investit dans le projet ? Au même titre que quelqu'un qui veut faire des levées de fonds et qui cherche à avoir un investissement des investisseurs dans son business et qui a investi de l'argent propre à beaucoup plus de poids auprès d'investisseurs. Là, c'est exactement pareil dans le cadre de l'immobilier. Est-ce que le promoteur lui-même, est-ce que le comité de décision, les board members prennent part au projet ? Est-ce qu'ils investissent eux-mêmes des fonds personnels dans ce projet ? Il faut vraiment vraiment creuser sur internet notamment, voir quels sont les membres décisionnaires, qui prend les décisions, quelle est la stabilité financière de la société, etc. Ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur des sites comme société.com, par exemple. En troisième point, toujours passer par un notaire. Ça semble intuitif, ça semble évident. Oubliez les signatures sous sein privé. Croyez-moi, sous sein privé voulant dire une signature entrepartie directement sans impliquer le notaire pour une phase de réservation. Donc, c'est indispensable de passer par un notaire pour effectuer la réservation. En effet, il y a énormément de points dans un projet en état futur d'achèvement, donc qui n'est pas construit, qui est commercialisé sur plan, qui sont indispensables à valider, à verrouiller pendant même la réservation. Si vous avez quelqu'un qui vous incite à signer, à dire oui, c'est une possibilité, c'est dans la loi, c'est en règle de signer entrepartie directement. Ne lui faites jamais confiance. C'est la meilleure façon de perdre votre dépôt de garantie. C'est un mauvais indicateur d'ailleurs. Si vous avez quelqu'un qui force un peu la main sur une signature entre vous, en insistant sur le fait que les projets, les contrats soient en bonne et due forme, s'il insiste pour que ce soit fait hors notaire, fuyez. Vous allez perdre votre dépôt de garantie. Il y a très forte chance que ce soit quelqu'un de pas honnête, donc faites très attention. Passez uniquement, uniquement, uniquement par notaire. Un autre point indispensable qu'il faut maîtriser, c'est verrouiller la demande locative d'un bien dans lequel vous investissez et surtout en ce qui concerne les projets immobiliers neufs. Vous allez voir, beaucoup de choses se font. Les promoteurs décident d'investir dans un endroit ou dans l'autre. C'est un peu un pari parfois qu'ils font, même s'il y a des études poussées. Et ça renvoie au premier point dont j'ai parlé, c'est qu'il faut comprendre quelle est la solidité de ce projet, quelle est la solidité du promoteur. Comme ça, ça vous donnera un indicatif. Si eux font des études élaborées, s'ils font des études de terrain élaboré, des études de demandes locatives avant de se lancer dans un projet. Par contre, il faut que vous le validiez également. Et comment est-ce que vous faites ça ? C'est que vous faites une annonce « factice ». Donc, vous allez, avant même d'être propriétaire, vous allez faire partir une annonce sur un site d'annonce immobilière et vous allez reprendre un peu les mêmes caractéristiques que le promoteur vous propose. Si c'est un studio, si c'est un deux pièces, vous allez faire la même chose. Et vous allez le mettre à un prix, vous allez tester le marché avant même d'acheter le bien et puis de vous retrouver avec un bien immobilier qui ne se loue pas. Donc, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Vous allez tester le marché, vous confronter au marché avant même de passer à l'acte avec ce promoteur. Croyez-moi, ça risque de vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros investis à perte et de vous retrouver ensuite avec un bien immobilier qui ne se loue pas. Et donc, dans le cadre d'un crédit, avoir des encours qui sont dus à la banque et devoir les rembourser de fonds propres. Croyez-moi, il y a énormément de cas comme ça et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Donc, validez ceci. Indispensable de créer une annonce en amont. Et le dernier point que je recommanderais et qui est aussi intuitif mais que peu de personnes font, c'est de vous accompagner d'un professionnel. Quelqu'un qui est passé par là, qui a l'habitude de gérer ce genre de dossier et qui a surtout une connaissance de son environnement local. Faites responsable d'avoir, de récolter des avis externes et de professionnels. Ne vous lancez pas un peu à l'aveuglette, au feeling. Mettez de côté donc votre ressenti, mettez de côté vos émotions et basez-vous sur des faits. Voilà, c'est vraiment les cinq conseils que je peux vous partager qui vont vous éviter de perdre énormément d'argent dans l'immobilier neuf. Il y a de très belles opportunités dans le neuf. Il y a aussi énormément de poubelles. Donc, il faut savoir faire la distinction et en appliquant ces cinq astuces, ces cinq solutions, vous allez pouvoir aujourd'hui faire un investissement rentable qui aboutit avec un transfert de propriété chez le notaire, avec une remise des clés, avec un locataire en place et des revenus récurrents. Voilà, j'espère que ceci fait écho en vous. Si vous voulez aller plus loin, si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous vous dites « Ok Romain, c'est compris. Maintenant, où est-ce que je vais ? » Si quelqu'un parmi vous cherche à investir de l'argent dans des projets immobiliers de qualité dans le cadre d'un investissement international pour sécuriser votre patrimoine, je vous invite à prendre rendez-vous téléphonique avec moi. On va faire une analyse patrimoniale de votre situation pendant une consultation privée d'une heure et on va vous proposer des solutions d'investissement qui soient adaptées à vos besoins, à votre situation. Et on va vous accompagner vraiment de A à Z pour que vous puissiez dès maintenant construire votre patrimoine en un temps record. Voilà, j'espère que ce message vous trouve bien. Le lien de mon calendrier est dans la description ci-dessous. Je vous invite à prendre rendez-vous maintenant tout de suite et on s'occupe du reste. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501